salut tout le monde et bien j'espère que vous allez bien c'est une belle journée pour nous ici aujourd'hui à Montpellier on était en train de faire le dernier petit réglage avec ma compagne donc je vous rappelle que c'est Aline Claré qui nous attend donc qui est natureau qui va vous donner plein d'explications vous pourrez d'ailleurs lui poser toutes les questions que vous avez envie alors évidemment je pense qu'on pourra pas répondre à toutes les questions mais en tout cas on va essayer de faire du mieux qu'on peut donc j'aimerais juste que vous puissiez me dire si vous m'entendez si vous me voyez si l'image est bonne si le son est bon mais entre temps donc je vais vous rappeler merci Karine alors je vous rappelle que le film c'est quoi le bonheur pour vous est toujours en ligne donc il est en accès gratuit depuis le 20 mars sur YouTube on est à plus de 755 mille personnes je crois qui ont vu le film normalement bonjour Céline normalement je vais arrêter le film le 10 mai en accès gratuit et je m'étais fixé un objectif qui est toujours le cas d'ailleurs j'espère arriver au 1 million de vues sur YouTube et si c'est le cas dans ce cas là je laisserai la vidéo ad vitam aeterna ma vie sur YouTube donc n'hésitez pas encore à faire tourner le film autour de vous je vous rappelle aussi qu'il y a une suite donc c'est l'école de la vie une génération pour tout changer c'est donc la suite quelque part du film c'est quoi le bonheur pour vous ce film il est sorti en 2019 donc j'ai pas encore eu le temps de faire la tournée complète parce que du coup on s'est retrouvé en confinement mais le film est toujours accessible évidemment sur le site education alternative.fr vous verrez on fait une offre spéciale depuis le confinement vous pouvez le regarder en version numérique pour 9 euros seulement et puis je vous rappelle parce qu'on est en train de bosser dessus depuis quelques mois maintenant c'est le quatrième congrès innovation en éducation qui se fait le 24 et le 25 octobre à Paris dans l'espace Charenton j'ai encore eu l'espace Charenton hier qui me confirmait que tous ces événements étaient complets sur septembre octobre donc pour moi ça me laisse présager que cet événement aura bien lieu en tout cas on avait toute l'énergie pour la billetterie est uniquement en ligne on sera dans une salle qui est assez petite parce qu'on peut accueillir que 1000 personnes et donc ne tardez pas à prendre vos billets parce que plus les semaines et les mois vont passer et plus je pense que la salle va se compter si ça fait le même effet que sur Montpellier voilà écoutez je vais demander à Aline de nous rejoindre qui nous attend sèchement elle va avoir un compte à rebours sur son écran elle va arriver dans deux secondes Salut Aline ! Salut ! Comment ça va ? Bah écoute ça va bien il fait beau à Montpellier là depuis deux jours donc dès le retour du soleil ben déjà ça remet de la chaleur dans nos coeurs donc c'est vrai que juste ça ça fait du bien bah oui ça arrive à la fin de ce confinement et on a un peu hâte de pouvoir ressortir et de recommencer à travailler normalement Bah oui tu m'étonnes ouais voilà D'ailleurs ça a été un peu particulier là quand même ces derniers mois donc pour tout le monde évidemment mais c'est vrai que dans le cadre de ta pratique et comme pour beaucoup de thérapeutes tu as dû t'adapter à la situation et donc du coup tu as fait quand même pas mal de rendez-vous sur Skype quoi au final Ouais sur Skype, sur Zoom, sur Whatsapp ça dépendait mais c'est vrai que les premières semaines ça a été un petit peu plus tranquille parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé et vu qu'ils nous avaient juste dit 15 jours de pause ben les gens avaient préféré reculer leur rendez-vous et puis dès qu'il y a eu l'annonce du un mois de plus du coup les personnes se sont dit ben non je ne vais pas attendre et je vais prendre rendez-vous et ça s'est très très bien passé d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont sollicité pendant ce temps-là parce que c'était des très beaux échanges et c'était chouette de les avoir Ouais puis c'est bien je trouve que ça a quand même ça a permis de quand même de pointer du doigt que c'était possible au final parce qu'il y a beaucoup de chance de professionnels qui se posaient la question et moi je suis le premier à dire que ben en tant que thérapeute c'est non qu'il faut faire des présentiels pour recevoir les clients chez soi en tout cas dans ce local ou chez soi par rapport mais j'avais du mal à pour certaines pratiques en tout cas à me dire que ouais c'était possible et au final on s'est bien rendu compte que c'était possible Tout à fait et moi je suis la première à te le dire aussi et c'est vrai que moi j'ai besoin de prendre les poux j'ai besoin de cette proximité avec les gens j'ai besoin souvent s'il y a un mal-être à quelque endroit je vais faire un soin ou je vais faire une réflexo ou je vais faire bon voilà ça c'est le genre de choses que quand on est en visio on peut pas faire et encore moins les massages mais c'est vrai que c'est possible c'est possible et je m'étais vraiment mis un frein par rapport à ces rendez-vous visio surtout pour les premiers rendez-vous quand on peut pas faire l'iridologie quand on peut pas faire la pulso et d'autres d'autres outils qu'on a en naturopathie mais finalement ça s'est très bien passé D'ailleurs je vais te laisser un peu te présenter quand même parce qu'évidemment il y a des gens qui te connaissent pas alors pour ceux qui suivent mes activités je pense qu'ils ont forcément entendu parler de toi mais donc du coup je te laisse te présenter quand même qu'on fache quand même si tu es d'où tu viens pourquoi tu es natureux ou racontant plus ? qui je suis alors ben oui je suis Aline Claret je suis sur Montpellier maintenant depuis une dizaine d'années Naturo j'ai fait mes études de Naturo chez Daniel Keffer au Sénato avec l'ensemble des autres professeurs que je salue aussi avec un enseignement de qualité que j'ai fait en 2007 ça fait un petit moment déjà maintenant et depuis quatre ans je suis maître praticienne en hypnose pour pouvoir accompagner encore plus les personnes qui viennent me voir en Naturo pour aider à débloquer un peu une situation psychologique difficile Donc c'est vraiment une pratique qui est complémentaire à l'approche de la naturopathie en fait ? Oui en naturopathie on a une dizaine de techniques spécifiques pour nous aider justement à remonter le terrain de la personne La première par exemple ce sera l'alimentation, la deuxième c'est gérer l'exercice physique et la troisième c'est l'hygiène psychologique Alors en hygiène psychologique on a énormément d'outils déjà en Naturo qu'on apprend à l'école mais je sentais qu'il manquait une petite approche un peu plus spécifique donc je me suis formée à l'hypnose alors j'aurais très bien pu faire de l'EMDR, de la sofro ou d'autres techniques mais c'est vrai que l'hypnose s'est annoncée à moi et je trouve que c'est une belle technique pour faire des thérapies brèves et aller débloquer des situations un peu stressantes pour l'individu D'ailleurs moi je peux confirmer ça fonctionne, alors moi je ne suis jamais placé entre tes mains pour les massages que je recommande d'ailleurs très rapidement mais pour tout ce qui est Naturo et l'hypnose j'ai toujours refusé en fait parce que je trouve toi aussi d'ailleurs la première à t'as pas envie et par contre de ce que je vois de l'extérieur, de ce que j'entends, c'est que visiblement ça a l'air vraiment de très bien fonctionner Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être comment ça se passe, je ne sais pas, une séance d'hypnose ou une séance de Naturo ? Alors bah oui, on était en train de parler de l'hypnose donc je peux continuer là-dessus L'hypnose que je pratique c'est de l'hypnose mixte, donc c'est un mélange entre l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne Dans l'hypnose c'est donc une thérapie brève, donc ce qui veut dire thérapie brève c'est-à-dire qu'on ne va pas rester pendant 3 ans chez son hypnothérapeute pour avancer C'est qu'en une dizaine de séances généralement, ça peut être plus rapide ou ça peut être un petit peu plus long, tout dépend de la problématique de base On va avoir réglé le problème Donc la première consultation chez moi, c'est une hypnose conversationnelle, donc c'est une heure d'anamnèse on va dire Où on va faire un peu de psychogénéalogie, on va voir tous les soucis qu'il peut y avoir pour la personne On va faire un tableau pour déjà voir un peu plus ce qu'il va y avoir à travailler Et ensuite la deuxième séance, c'est une relaxation progressive Donc cette relaxation progressive amène tout doucement la personne à rentrer dans cet état d'hypnose Quand on fait de l'hypnose thérapeutique, on a plusieurs phases de descente en hypnose Le 1 c'est l'éveil par exemple, le 2 c'est la relaxation, la sophrologie Le 3 c'est l'hypnose de travail on va dire Le 4, le 4ème, ça va être tout ce qui va être dentisterie quand il faut anesthésier quelque chose Donc là on n'a pas forcément besoin d'y aller, sauf s'il y a des séances sur la douleur Le 5 c'est quand on va accoucher, on va anesthésier une moitié de partie du corps Et le 6 c'est opération à cœur ouvert Donc on n'a pas besoin, nous en hypnose thérapeutique, de descendre trop profondément en état d'hypnose Il faut juste parler au subconscient, donc au niveau 3 Et ça c'est quand on va faire la relaxation progressive Où tout doucement, tranquillement, on va aider aux gens à descendre progressivement dans cet état d'hypnose Et ensuite à la 2ème séance, j'apprends à toutes les personnes à faire leur propre auto-hypnose Et plus la personne va pratiquer l'auto-hypnose tous les jours Plus quand ils viendront en séance, ils vont pouvoir descendre beaucoup plus facilement Et plus ils descendent facilement, plus on va pouvoir travailler et réinformer le subconscient Donc voilà, ça, ça va être les séances d'hypnose Et après au fur et à mesure, ils ont un travail à faire Ils repartent avec une suggestion positive Et cette auto-hypnose à faire à la maison Ce qui veut dire que, tu sais, on en avait déjà parlé Je crois que c'est 90% des gens qui sont hypnotisables, c'est ça ? En fait, il y a 17 pour 1000 de personnes qui ne sont pas forcément hypnotisables Mais avec cette relaxation progressive, généralement, on arrive à bien descendre Après, il peut y avoir des réfractaires, bien entendu Mais bon, de toute façon, il faut avoir confiance en son ethno-thérapeute Et après, ça se passe bien C'est clair, d'ailleurs, tu soulignes un truc C'est vrai, la confiance est super important, en fait, quand tu es un thérapeute On sent, à mon sens, la base, il faut que tu te sentes super bien avec la personne Tout à fait, tout à fait Que la personne soit à l'écoute, soit dans cette bienveillance et empathique Pour pouvoir se sentir bien, en tout cas Et déjà, commencer le lâcher prise Le lâcher prise, si tu arrives dans un rendez-vous Où tu te dis, voilà, c'est qui cette personne que j'ai en face de moi Ce n'est pas forcément les mêmes valeurs ou autres Ce n'est pas juste pas possible de lâcher prise C'est clair Et puis, il faut aussi sortir du concept De cette hypnose qu'on voit au spectacle Ça n'a tellement rien à voir Ah, mais ça n'a rien à voir Oui, ça n'a rien à voir Quand on est en état d'hypnose, on n'en est pas endormi On sait exactement tout ce qui se passe On est juste en décalage au niveau du temps Mais en tout cas, oui C'est quand même fou, ça Mais alors, comment on arrive à l'expliquer ? C'est parce qu'en fait, on arrive à rentrer dans le subconscient C'est ça ? Dans l'inconscient, dans le subconscient de la personne, en fait Voilà, ouais, ouais C'est une part d'onde de discours On va bien informer la carte grise de la personne Et donc, c'est valable pour tout, en fait C'est-à-dire, je ne sais pas, pour les personnes stressées Pour ceux qui veulent arrêter de fumer Pour ceux qui veulent perdre du poids Enfin, pour tout, en fait Tout est applicable à l'hypnose Exactement Pour les tics, pour les tocs Voilà, tout ça D'accord Pour les gros traumatismes C'est ça Et si on résume Les gens qui viennent te consulter Essentiellement, ils viennent pour quoi ? Alors là, il y a vraiment de tout Parce que généralement, les gens, ils viennent dans un premier temps Pour la naturopathie Donc, la naturopathie, pareil On va faire une anamnèse Alors, la première anamnèse, c'est une heure et demie À peu près de questionnements Où on va voir ensemble tous les systèmes du corps Pour voir où c'est qu'il peut y avoir des blocages Donc, on va regarder de façon très holistique L'individu pour pouvoir le mieux possible l'aider Dans sa problématique Et par rapport à ça Souvent, quand je sens qu'il y a un fort côté soucis psychologique derrière Je vais les amener tranquillement à Ce serait bien, pourquoi pas, de travailler là-dessus Pour que le travail, quelque part, qu'on va faire en natureau Se fasse d'autant plus facilement et d'autant plus rapidement Tu sais bien que si, par exemple, la personne Elle doit, par exemple, perdre du poids Souvent, il y a un lien avec l'émotionnel Donc, si on va chercher l'émotionnel En même temps que régler l'alimentation Et le digestif Et tout le reste On va pouvoir aller beaucoup plus loin Et beaucoup plus rapidement C'est clair, quand tu dis rapidement Ce qui veut dire que ton objectif Un bon professionnel qui se doit, j'ai envie de dire C'est que les gens, en fait, ne reviennent pas Qu'il n'y ait pas un suivi en continu pendant des années et des années C'est ça ? Exactement En fait, en natureau Quand on a fait la première, la deuxième, la troisième Tout dépend Mais quand, à la fin, par exemple On va faire, allez, on va dire, quatre séances de suivi Et que là où on avait coché du rouge Ça n'allait pas On met des croix vertes On dit, bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon Et bien, dans ce cas-là, on est bon Quand on est en hypnose Moi, je leur dis, je leur dis Bon, par rapport à ça Il va falloir sept séances, huit séances, dix séances Tout dépend Ou quatre séances pour un passage d'examen, par exemple Et donc, voilà À la fin, merci, au revoir Et puis, ils sont libres Et c'est ça qui est super important C'est qu'on va redonner le pouvoir à la personne On ne va pas les maintenir Pendant des années et des années En psychanalyse ou n'importe Et c'est ce que je dis C'est que je suis plutôt éducatrice de santé Et quand on est éducatrice de santé Ils repartent avec des outils Et moi, j'adore leur expliquer Leur donner des métaphores Leur amener des idées concrètes Pour pouvoir changer Et l'important, c'est de retrouver son propre chemin De sa santé Donc, c'est se booster Changer ses habitudes Pour avoir de meilleures, bonnes, nouvelles habitudes Et se retrouver sur sa propre santé Mais tu vois, quand je t'écoute Je me dis qu'il faudrait même carrément En fait, ça serait à recommander pour tous les citoyens D'aller consulter au moins une fois un natureau Parce qu'il y a... Mais souvent, on en parle Mais même déjà, c'est du bon... En fait, la natureau, c'est du bon sens On est acteur de notre santé Et là, on le voit bien Avec ce qu'on a vécu ces deux derniers mois La plupart des gens Ils n'ont pas forcément bien mangé Ils n'ont pas forcément bien bougé Ils n'ont pas forcément eu des pensées positives Ou des... Voilà... Comment dire ? Des comportements, peut-être ? Oui, des comportements Où ils ont regardé les infos Enfin, voilà Il y a eu des moments très, très stressants Dans leur vie d'aujourd'hui Donc, bon, c'est sûr qu'on n'est pas du tout Dans le côté faire le mieux qu'on peut Voilà La natureau, c'est le bon sens C'est bien se nourrir C'est bien bouger C'est bien dormir C'est bien respirer C'est se faire confiance C'est utiliser les bons produits, etc Enfin, c'est vraiment du bon sens Oui, c'est clair On en parle souvent Si on peut l'éduquer tout petit à l'école De comprendre qui on est De savoir comment un organisme fonctionne Pourquoi est-ce qu'il faut manger ça Avant de manger ça, etc, etc C'est clair On est éducateur de santé Donc, quand on est éducateur de santé C'est comme un éducateur à l'école C'est exactement la même chose Oui, c'est clair Sauf que là, pour nous... Les lois de la vie Pardon, attends, je t'ai coupé la parole, vas-y Je disais, c'était apprendre les lois de la vie Oui, c'est ça, oui Par contre, la différence, c'est que oui Alors, évidemment, tu prêches la convaincue C'est dès l'école, en fait, qu'on devrait nous apprendre ça Que ce soit pour les enfants ou les parents Mais les personnes qui viennent te voir Eux sont plutôt dans un mal-être, en fait, non ? Oui, ils sont... Oui et non Oui et non, j'ai de tout J'ai de tout Parce qu'il y a des personnes qui viennent me voir Me disent, ça fait 20 ans que j'ai ça Et j'en peux plus Et j'ai tout essayé, etc. Mais il y a aussi... Alors ça, c'est vraiment génial C'est quand on a ça C'est le cadeau du ciel C'est soit des jeunes Qui ont déjà une vision de la vie un petit peu différente Et qui se disent Je veux prendre ma santé en main Je suis en bonne santé Mais je veux le rester Comment est-ce que je dois faire ? Parce que je sais très bien que la naturopathie C'est vraiment personnalisé par rapport à la personne C'est pas comme tout le monde On a vraiment quelque chose à faire de façon personnalisée Et je souhaite rester en bonne santé Et puis après, c'est quand on a les femmes enceintes Elles sont pas malades Elles sont enceintes Elles s'élèvent en grossesse Et ça, c'est extraordinaire Et d'accompagner, de les aider De les amener au mieux Pour bien réussir leur grossesse Ça, c'est génial Elles sont pas forcément... Les personnes qui viennent me voir Sont pas forcément en détresse Ah, d'accord Il y en a Mais c'est pas la majorité C'est à l'autre côté aussi C'est vrai que tu me disais Que t'adorais justement Accompagner les femmes enceintes Oui, mais comme tout le monde en fait Parce que chaque personne nouvelle Qui va arriver C'est à chaque fois Un nouveau livre qui s'ouvre Et tu te dis Waouh, allez Qu'est-ce que je vais découvrir ? Et souvent on me dit Mais t'as pas un protocole ? Je dis non J'ai pas de protocole Parce que le protocole Il va être vraiment spécialisé Et spécifique par rapport À la personne qui est en face de moi Oui, c'est clair Peut-être que tu pourrais nous rappeler Pour ceux qui ne le savent peut-être pas Parce que c'est au début On a parlé d'holistique La naturopathie C'est une médecine holistique Tu peux nous rappeler peut-être Ce que ça veut dire holistique Pour ceux qui ne le savent pas ? Holistique c'est holos Donc c'est dans sa globalité C'est-à-dire qu'on prend La personne qui est en face de toi Vraiment dans sa globalité Comme faisant partie d'un tout Mais du coup Même si par exemple T'as une soeur ou un frère Ou même un frère jumeau La personne elle va être différente On est tous différents On a tous des besoins différents Bah oui c'est clair Physiologiques et etc Et ça on va vraiment le travailler Quand on fait le bilan Avec l'iris Quand on fait l'étude de l'iris L'iridologie Là on va voir le terrain Vraiment originel de la personne On va voir les points faibles Les points forts Après on va prendre l'époux On va dire Ah bah tiens là en ce moment La personne elle va être Plus ou moins fatiguée On va devoir régénérer Tel ou tel organe Donc tout dépend de la personne Dans l'instant T Où elle vient te voir Et par rapport A son terrain originel Et son terrain d'aujourd'hui Parce que le terrain originel Peut changer D'un état à un autre Et puis il faut rappeler En fait que tout est interconnecté C'est à dire que Imaginons que t'as mal au foie Bah ça vient peut-être De quelque chose d'autre Oui c'est ça C'est ça Tout est interconnecté Et dans holistique Aussi on comprend évidemment Le psychique C'est vraiment quelque chose de global La personne dans sa totalité C'est à dire qu'en effet Si t'as un problème au foie Et bien peut-être que Ces maux de tête qui sont récurrents Ça vient aussi du foie Mais ça vient aussi peut-être Du système nerveux Ça vient aussi de Donc du coup on va vraiment Travailler la cause de la cause De la cause Et c'est ça notre vraie valeur C'est qu'on va pas s'arrêter Au dernier symptôme On va à chaque fois remonter Dans tous les symptômes Pour aller à la cause première De la maladie Ou du dysfonctionnement Et le fait d'aller à la cause Et bien si par exemple Un exemple tout bête La personne elle est constipée Depuis des années Mais si on arrive à vraiment travailler La première cause Et bien après Elle aura plus de constipation Ce sera fini Alors que si vous allez voir un médecin Il va donner des laxatifs Voilà On part avec ça Donc on n'est pas du tout Là les médecins Ils soignent un symptôme Et nous on va aller chercher La cause de la cause Pourquoi est-ce qu'à chaque fois Il y a eu un dysfonctionnement Alors ça peut être Vraiment différent D'un individu à l'autre Oui et puis dans l'idée Que ça ne se reproduise pas En fait de l'analyser De savoir d'où ça vient Pour justement travailler dessus Et puis que ça ne se reproduise pas De leur faire comprendre De cette prise de conscience aussi Et de changer les bonnes habitudes Pour Pour qu'ils n'aient plus besoin Qu'ils peuvent se prendre en main Soi-même C'est ça D'ailleurs tu le disais rapidement Tu disais les poux Je pense qu'il y a des gens En fait qui ne savent pas Qu'il y a plusieurs poux Tu peux nous rappeler Ce que c'est les poux Alors ça c'est une technique Que j'ai appris au Sénato Et qui est extraordinaire C'est les poux chinois Les poux chinois On en a 12 On en a 6 d'un côté Et 6 de l'autre Et en fait En prenant les poux chinois Alors c'est assez subtil Il faut avoir beaucoup Beaucoup de pratiques Pour pouvoir ressentir Analyser etc Même moi je ne suis pas Médecine chinoise Mais à force de les pratiquer J'arrive à quand même A bien ressentir Les choses qui se passent Au niveau du corps Et en fait les poux Va nous montrer La photo instantanée De l'état des organes De la personne Donc on va retrouver On va retrouver l'intestin grêle Le cœur Le foie La vésicule La vessie Le rein Rates Mancréas Estomac Poumon Triple réchauffeur Maître cœur Et tout ça Ça va nous faire Voilà Aujourd'hui Comment est-ce que vous êtes Et c'est ce que je disais tout à l'heure C'est que le terrain On a le terrain constitutionnel Comment est-ce qu'on est né Avec quel bagage Nos parents nous ont fait Donc peut-être On a un super terrain Où tout va bien Où quand on était petit On n'était jamais malade Et puis au fur et à mesure Des années Des burn out Des stress Des moments un petit peu plus Moins Moins Santé Moins Un peu plus de fêtards Etc Font que cette force vitale Ce terrain A diminué Et avec les poux On peut très bien voir Que ben oui Ben là il va falloir régénérer Ou là il y a un vide de rein Donc là il faut Il faut rebooster Tel ou tel organe Etc Et ça c'est sûr Que c'est 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 un super outil Pour nous en tout cas C'est clair Et puis tu disais aussi Assez rapidement L'iris Donc l'iridologie Moi je remarque Qu'il y a quand même Beaucoup de personnes encore Qui ne savent pas Ce que c'est l'iridologie Et moi je me rappelle Gamin Donc genre moins de 10 ans Ma mère qui m'envoie voir Un iridologue Parce que j'avais une baisse de fatigue Enfin j'étais assez fatigué Et j'avais été bluffé En fait Par le diagnostic On va dire De cet iridologue Est-ce que tu peux vous rappeler Ce que c'est S'il te plaît Alors L'iris Donc on va On va regarder L'œil Avec une loupe Ou avec une caméra Et dans l'œil On a tous les organes Qui sont représentés C'est énorme Mais pas que On va aussi avoir L'orthosympathie Le parasympathie Donc là c'est pour voir Un petit peu L'état de fatigue Ou de burn out De la personne On va voir Tout ce qui va être Côté cardiaque Côté esthétique Estomac L'intestin Bien entendu On va avoir L'état aussi De la force vitale Plus on va avoir Je ne sais pas Un angle de fou C'est important Plus on aura Une force vitale Importante Et qu'est-ce qu'il en est Aujourd'hui Etc Si on voit L'inflammation Et puis on voit S'il y a Des dysfonctionnements Ou des organes Un peu plus Un peu plus faibles Et c'est ça Qui est extraordinaire C'est qu'avec l'iris On fait vraiment De la prévention C'est-à-dire C'est-à-dire qu'une personne Jeune Qui est en bonne santé En dire Bon bah là Il va falloir quand même Faire attention Peut-être à tel endroit A tel endroit Et bien Elle va pouvoir De suite Faire cette prévention Pour Si elle est au courant De ça Faire attention A son corps C'est clair Et c'est bluffant Il y a même une carte De l'iris Il y en a plusieurs C'est impressionnant De voir cette carte Je recommande aux gens Qui nous écoutent Taper RIDOLOGIE Ou RIDOLOGUE Ou carte de l'iris Et vous allez voir En fait Toutes les connexions Qu'il y a C'est assez impressionnant Et donc là On est Comme tout le monde Le sait Dans une phase De confinement Depuis quasiment deux mois Heureusement On va sortir De ce confinement D'ici quelques jours Mais Vous l'avez évoqué Et c'était aussi Un peu l'objectif De cette entrevue C'était Est-ce que tu as Des conseils A recommander aux gens Pour booster Un peu leur immunité Oui Alors Comme je disais Tout à l'heure La naturo C'est vraiment Avoir du bon sens Donc Quand on regarde Les dix techniques De la naturo Déjà La première technique Nous C'est l'alimentation Alors bien entendu Pendant Ces dernières semaines Qui nous restent Essayez De vous alimenter Le plus sainement possible D'avoir Des produits frais De saison Avoir beaucoup plus De fruits et légumes Dans votre assiette Un petit peu moins De produits carnés Faire éventuellement Des jus Des jus De légumes À l'extracteur Pour booster Votre immunité Amener des aliments Vitalogènes Comme les graines Germées Comme le pollen Des choses Qui vont vraiment Vous aider A booster Un petit peu Votre immunité Et Voilà Et pourquoi pas Étant donné Qu'on bouge Un petit peu moins Et qu'on est Un peu plus Coitré À la maison Essayez De faire Des jeûnes Intermittents Pour Régénérer Son tube digestif Et donc Booster Son immunité Tu sais Que je pratique Le jeûne Depuis Une dizaine D'années Le jeûne C'est quelque chose D'extraordinaire Pour justement Remonter son état D'immunité Son système immunitaire Donc voilà Déjà au niveau De l'alimentation Après au niveau De l'exercice physique De toute façon Le corps Il a besoin De mouvements Le mouvement C'est la vie On a besoin De ce mouvement On a besoin De s'oxygéner On a besoin De sortir Alors Sortez Sortez Une heure par jour On a le droit Même peut-être Un peu plus Maintenant Mais sortez Oxygénez-vous Allez le plus Possible Au contact De la nature Si vous êtes à côté Là l'air Elle est quand même Beaucoup moins pollué Que quand on n'est pas En confinement Donc profitez D'être Dans cette nature Si généreuse Et continuez A faire votre sport A suer A augmenter Un petit peu Le rythme cardiaque Pour pouvoir éliminer Ensuite bien entendu Tout ce qui est Hygiène psychologique Avoir des lectures Intelligentes Pas forcément Regardez les médias Essayez D'être D'être Dans cette Dans cette Écoute Dans cet échange Aussi avec les gens Que vous aimez Donc voilà Tout ça Et puis bien entendu Il y a plein d'autres Il y a plein d'autres Bonnes choses A faire Pour booster son immunité Oui Ce qui veut dire En fait Se créer un cocon Positif Tout à fait C'est le premier à le dire Après c'est vrai Que Je ne sais pas Si les gens Qui nous écoutent Et qui nous regardent C'est la même chose Vous pouvez nous le dire D'ailleurs dans les commentaires Mais franchement Moi j'ai l'impression Que je ne regarde pas Les informations Depuis le début Je me coupe de ça Volontairement Parce que je n'ai pas envie Que ça soit anxiogène Pour moi Et même en me coupant De ces infos Je reçois les infos Que ce soit par des amis Que ce soit par email Donc les infos Viennent à nous Donc autant nous Essayer de faire force De propositions Puis aller chercher De l'information positive C'est ça Oui c'est clair Et est-ce que Parce que je pense Aux personnes Qui se sentent Parce que Evidemment comme tu le dis C'est du bon sens En fait les natureaux Mais tout le monde N'a pas été éduqué Avec bon sens Alors quand tu dis Essayer de bien manger Et d'avoir une bonne alimentation Ça résonne Comme quelque chose de logique Mais c'est peut-être Pas forcément Exitant à mettre en place Oui alors Par rapport à ça Je voulais dire J'ai fait une conférence Il y a deux semaines De ça Et d'ailleurs Elle est sur mon Facebook Si vous voulez aller l'écouter C'est une conférence Sur l'immunité Où vous allez avoir Vraiment toutes Toutes les informations Par rapport à ça Mais déjà ce qu'on peut faire Bien entendu Au niveau de l'alimentation Pour booster son immunité La première des choses Que moi je répète tout le temps Déjà C'est Alors il y en a plusieurs Mais la première des choses Et il y en a plein Qui vont sourire En m'entendant C'est Il faut absolument Mastiquer 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 Mâcher doucement En conscience Mâcher Pour pouvoir Déjà avoir une Prédigestion Au niveau de la bouche Et pour pouvoir aider Votre tube digestif Et si vous aidez Votre tube digestif Ensuite 95% Ça devrait Plutôt mieux se passer Après Évitez Tous les produits Manufacturés Tous les produits Qui vont être Industriels Tous ceux qui sont Déjà préparés Donc On achète Les fruits et légumes En état On achète Voilà Des On se remet Aux casseroles On cuisine Moi Je fais J'adore cuisiner Tu le sais bien Tu te régales A chaque fois Mais Je ne mets pas Trois plombes Dans la cuisine Je cuisine Les aliments Simple Frais Rapide J'assaisonne Juste ce qu'il faut Et Et Voilà En A peine 20 minutes Le repas Il est prêt Même des fois Et Il suffit d'avoir Les bons produits A la maison Donc Essayez de ne pas Transformer trop Ou de ne pas Manger des choses Trop transformées C'est facile De bien manger Et ça ne prend pas Plus de temps Oui je confirme Moi je me rappelle Je suis parisien d'origine Pour ceux qui ne le savent pas A l'époque sur Paris La vie est un peu plus dynamique Donc du coup On ne prend quand même Pas trop de temps Pour cuisiner Et Je le faisais Mais moyennement Et je me trouvais Des fausses excuses En fait Je disais Ben non Je n'ai pas le temps Ça prend trop de temps En même temps J'étais dans une pièce De 10 mètres carrés Et je n'ai pas non plus L'espace pour cuisiner Mais je me rappelle Que quand je suis arrivé Ici à Montpellier Du coup J'avais plus d'espace Aussi pour cuisiner Et j'ai vite vu En fait Qu'effectivement Ça ne me mettait pas Non plus une heure Pour cuisiner Et tu peux bien manger Tout à fait Est-ce que tu peux nous parler Un peu plus du jeûne Parce que Tu l'as évoqué Et j'ai essayé De t'accompagner Dans ta descente alimentaire Et ça s'est quand même Plutôt bien passé Et donc toi Tu as fait ton jeûne Pendant une dizaine de jours Je crois Un truc comme ça Tu proposes d'ailleurs Assez régulièrement Des stages de jeûne Tu pourras nous en parler Je sais que ça fait partie Intégrante en fait De ta vie Parce que tous les ans C'est un cycle continu Arrivé à l'automne Tu fais un jeûne Donc est-ce que tu peux Nous expliquer le jeûne Les bienfaits Est-ce que tu peux Nous parler de tout ça Oui Oui alors le jeûne Bien entendu Ça fait partie D'une méthode De purification Essentielle Pour notre corps Et de tout temps On fait du jeûne Le jeûne Le ramadan Le carême Tout ça C'est du jeûne Et on met au repos Notre système digestif Alors oui Ça fait une dizaine d'années Que j'accompagne Des groupes de jeûnes Là maintenant Ça fait deux ans Trois ans maintenant Que j'organise ces stages Avec ma cousine Sandra Veillet Qui est du côté De Saint-Rambert Que je salue Et vous pouvez aller voir Notre site Lesstagenaturaux.fr Si vous voulez voir Un peu toutes les dates Donc malheureusement Là cette année On n'a pas pu faire Nos deux stages De jeûne Qui étaient fin avril Et début mai On en avait d'autres aussi Fin juin Et début juillet Donc on a tout reporté Pour le mois d'octobre Donc on aura Deux semaines de jeûne Au mois d'octobre Et une semaine Et un stage de quatre jours Sur l'alimentation Et l'hypnose Qui sera aussi super intéressant Les bienfaits du jeûne C'est tout simplement On met le tube digestif Au repos On mange trop On mange trop souvent On ne s'arrête plus de manger On est moins actif Qu'avant Quand on était chasseur-cueilleur Ou quand on travaillait Dans les champs On fait tout maintenant En trottinettes électriques Enfin voilà On ne marche plus Donc on a besoin De régénérer son corps Et la meilleure des choses Pour régénérer son corps C'est de mettre son système digestif Au repos Et donc du coup Bien sûr On n'arrive pas Du jour au lendemain En ayant mangé un steak fric La veille En se disant Bon matin Je vais jeûner une semaine Puis ça ira bien Non Il faut faire une descente alimentaire Proprement dit Où chaque jour On va enlever Des éléments Des aliments spécifiques Et ensuite Il y a vraiment Plein de De petites choses à savoir Pour faire Pour faire le jeûne Donc voilà Moi je conseille Bien entendu D'être accompagné Et de ne pas le faire seul Parce que voilà Il peut y avoir Des crises curatives Assez violentes Il faut vraiment Être accompagné Mais après C'est vrai que Les trois premiers jours Ce sera là Où il y aura Le plus de manifestations Mais à partir Du troisième jour On est vraiment Dans cette plénitude Où on se sent bien On a le ventre tout plat On n'a pas faim Il y a vraiment Une énergie particulière Et tous ceux Qui ont vécu Au-delà Du quatrième jour Peuvent le dire Que c'est un moment Où on est bien On est euphorique Tout est joyeux Tout est beau C'est vraiment Une très très belle Expérience à vivre Oui c'est vrai Je confirme Moi j'ai toujours Entendu ça Moi j'ai jamais Ressenti le besoin De faire un gel Mais en tout cas J'ai toujours entendu ça Et d'ailleurs aussi Beaucoup de personnes Soulignent le fait Que même tous les sens En fait sont exacerbés C'est à dire qu'on sent mieux On entend mieux Peut-être même Qu'on voit mieux Je ne sais pas Mais en fait Tout est surdéveloppé J'ai l'impression On peut même avoir Beaucoup plus d'intuition On a des rêves Qui sont plus De l'ordre des songes Avec plein de Plein de connexions Différentes C'est extraordinaire Et en même temps Tu vois Ça paraît aussi Tellement logique Parce que Comme tu le soulignes En fait On nettoie notre corps Donc on enlève En fait Toutes les toxines Qu'il peut y avoir Dans notre corps Donc de manière Très pragmatique On peut se dire Que forcément On va se retrouver Du coup Avec une machine Biologique toute propre Donc normalement C'est forcément Tu sais Tu sais Souvent Je compare L'être humain A une voiture Quand on veut Que la voiture Elle soit Elle soit De bonne qualité Et qu'elle avance bien Et qu'elle aille Vraiment jusqu'au bout On lui fait des vidanges On lui change On lui change l'huile On lui gonfle Les pneus On le nettoie Régulièrement Ah voilà Et tout ça Et bien c'est exactement Pareil que notre tuyauterie Et notre corps Donc c'est exactement La même chose Est-ce qu'on le nettoie Nous de l'intérieur Si on ne fait pas des jeûnes Est-ce qu'on va Vérifier la pression Cardiaque Etc Se dire Tiens là Il faudrait peut-être Limiter tel ou tel aliment Tout ça C'est de la prévention Et c'est des choses Que quelque part On a oublié Ou qu'on ne fait plus Forcément C'est clair Et puis en plus Ça paraît très homologique Et puis comme tu le disais Le ramadan Ils font du jeûne Mais il y a aussi Dans d'autres religions Ils font aussi du jeûne Dans d'autres religions Ouais Ça fait partie en fait De notre histoire Et de notre humanité Ça a toujours été comme ça Ouais Et pour ceux qui ne peuvent pas Faire de jeûne Il y a aussi les monodiètes Et les monodiètes C'est extraordinaire Bon alors Moi je ne suis pas forcément Pour la monodiète de raisin Mais la monodiète de pomme Ou la monodiète Enfin C'est vraiment des choses Qui sont simples à faire Pour ceux qui n'ont pas Cette 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 envie De franchir le pas Pour aller faire un jeûne Bah pourquoi pas Commencer déjà Par des monodiètes Alors moi Je sais que Alors tu me connais Je suis une grande épicurienne J'adore manger J'adore boire Mon planande rouge J'adore Faire la fête aussi Une bonne bière aussi Comment ? Une bonne bière aussi Ouais Après le vélo Et 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 pourtant Le jeûne me fait Mais un bien énorme Et j'attends Mes deux périodes Parce que je fais Deux fois généralement Dans l'année A l'automne Qui est un moment Très très propice Pour justement booster L'immunité Juste avant l'hiver Et au printemps Où là tout se régénère Où tout recommence Où la vie La vie renait Et 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 ces moments là Je les attends Vraiment avec impatience Et puis alors moi Je peux en plus Le confirmer C'est que Pour ce qui te concerne Parce que Visiblement C'est quand même Pas pour tout le monde T'as une énergie Mais qui est décuplée Par cinq ou par six C'est dingue C'est impressionnant Mais il faut quand même Souligner que Tout le monde N'a pas cet effet là Quand même Après peut-être Parce que ça fait aussi Dix ans que je fais Régulièrement des jeûnes Et que Bon même S'il y a ce côté épicurien Je pense que Je suis quand même Assez saine à l'intérieur Mais c'est vrai Que souvent Les personnes Quand ils viennent en stage Ils sont flapeaux Et ils ont du mal C'est sûr Qu'on est plus fatigable Quand on est en jeûne Donc il faut y aller doucement Et puis c'est pas forcément En plus notre culture Parce que je pense à l'Allemagne Tu vois quand on parle de jeûne Je sais qu'en Allemagne C'est un peu plus Ancré dans la culture De pratiquer le jeûne Il me semble qu'en Suisse aussi Si je dis pas de bêtises Oui il y a les pratiqueurs là-bas Donc c'est vrai que Toutes les cures Buckinger etc C'est vrai que C'est très thérapeutique C'est très suivi Mais dans ce cas là C'est des jeûnes Sur trois semaines C'est exactement comme Quand on va faire Une cure ayurvédique Ok Voilà C'est pendant 15 jours Trois semaines C'est accompagné Et c'est ça qui est intéressant C'est qu'on va vraiment Nettoyer en profondeur Le corps Est-ce que tu penses Qu'on peut le recommander A tout le monde ? Alors Hippocrate Il a vécu 500 ans avant Jésus-Christ Lui Sur son île Il avait un centre Et les personnes Elles arrivaient Il les mettait Dans un enclos Et il les faisait Systématiquement jeûner Systématiquement jeûner Bon ok C'était il y a plus de 2000 ans Mais à mon sens Regarde la nature Les animaux Quand ils sont malades Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent en boule Et ils jeûnent Donc après Bien sûr Il faut être encadré C'est-à-dire que Si t'es plurimudicamenté Si t'as déjà Plein de maladies Si t'as déjà Voilà Et bien dans ce cas-là Je vais pas te conseiller De faire un jeûne En tout cas Parce que le corps Le demande En tout cas S'il y a trop d'excès S'il y a trop de pathologies C'est que quelque part La machine Elle est encrassée Et là Il faut faire la vidange Il faut changer l'huile Il faut changer les plaquettes Il faut tout changer Et du coup Oui le corps A besoin de jeûner Donc ce qui veut dire Qu'on pourrait quand même La pratique idéale Ce serait Si à un moment donné Ça trotte dans notre tête De pratiquer le jeûne Mais qu'on l'a pas encore fait Ce serait d'aller voir Un natureau par exemple Et de lui poser la question Et de lui dire Entre autres Bon bah je suis venu vous voir Mais est-ce que aussi J'aimerais bien peut-être Pratiquer le jeûne Et faire un jeûne Est-ce que vous pensez Que j'ai le terrain pour Est-ce que Oui Oui parce que Pas tout le monde Va pouvoir faire un jeûne Moi je sais que On regarde toujours La force vitale Si la force vitale Est suffisante Pour faire un jeûne Alors dans ce cas-là On va pouvoir accompagner La personne Mais de toute façon Moi comme je disais Tout à l'heure Il nous faut un certificat médical Si la personne Elle est plurimédicamentée Bah peut-être Enfin voilà On va pouvoir Elle va devoir Aller Aller demander A son médecin Si oui ou non Elle est dans la capacité De faire ce stage On voyait ma cousine Qui est en train de répondre Salut Sandra Il y a une personne Qui nous pose une question En disant Est-ce que jeûne et sport C'est compatible ? J'ai envie de dire Tout dépend de ta force vitale Parce que Regarde-moi Je te dis J'ai une énergie De dingue À chaque fois que je fais le jeûne Je pourrais démonter des montagnes Donc tout dépend Après quand on fait un jeûne C'est vraiment un retour À l'écoute de soi Et le fait de s'écouter De voir un petit peu aussi Quelles sont ses capacités Alors quand on fait un jeûne On est beaucoup plus On a de l'énergie On va plus rapidement En fait on va être un peu plus fatigué Mais moins fatigable C'est-à-dire qu'on peut vraiment aller plus loin Si on se pousse Et quand on fait nos stages Nous on a des balades tous les jours Et souvent les gens disent Oh non j'ai pas l'énergie Je veux rester là Et on les pousse un petit peu Et quand on les pousse On va dire Ah bah voilà Tu vois ça t'a fait du bien On a marché pendant trois heures C'était génial On a pris l'air On s'est oxygéné Ok on va à un rythme Beaucoup plus lent Quand on se lève On se lève pas d'un coup Parce qu'on peut avoir la tête qui tourne On y va plus lentement Mais la pratique du sport Ou même juste de la marche Est importante Même je pense On a besoin d'éliminer les toxines Aussi par la peau Donc elle est indispensable Mais oui c'est clair D'ailleurs j'en profite pour dire Aux personnes qui nous écoutent Si vous avez des questions Profitez-en pour les poser à Aline Parce qu'il nous reste Une petite quinzaine de minutes Généralement je fais un format Qui dure une heure maximum Donc voilà il nous reste 15 minutes Donc si vous avez des questions Profitez-en Vas-y je te laisse continuer sur le jeûne Ouais moi je vois les commentaires à côté Je vois tous les copains copines Coucou Taza Coucou Lolo Coucou Ça fait plaisir d'avoir vos commentaires Tu me disais du coup Que t'as le prochain jeûne C'est quand ? Ce sera au mois d'octobre On aura deux dates au mois d'octobre T'as pas encore les dates ? Du 10 au 16 Du 17 au 23 Et ensuite du 24 au 28 C'est l'alimentation naturelle Et mincir avec l'hypnose Voilà on apprend à cuisiner On nous pose alors une question Et le jeûne intermittent ? Le jeûne intermittent top Pour les personnes qui Alors surtout en ce moment En ce moment pendant le confinement On mange trop On mange trop Faites ce jeûne intermittent Alors le jeûne intermittent C'est tout simple C'est 16 heures de pause Donc vous prenez 16 heures n'importe où Et quelque part vous arrêtez Vous enlevez un repas Le mieux c'est d'enlever le repas du soir Mais ceux qui préfèrent manger le soir Et ne pas manger le matin Dans ce cas là Ils font le jeûne le matin D'accord Et franchement top C'est vraiment bien Pour déjà permettre Une régénération Lente et progressive Il y a Marchesso C'est le père de la naturopathie française Qui disait Il vaut mieux faire Des petits jeûnes réguliers Qu'un grand jeûne héroïque Bien sûr Et donc si vous faites Tous les jours Votre jeûne intermittent Et vous ne faites que Deux repas par jour C'est beaucoup mieux Qu'un jour Vous faites Moi j'ai fait trois mois de jeûne C'est clair Pas trois mois Mais voilà Je suis complètement d'accord avec ça On nous pose une autre question Ce jeûne consiste juste à s'hydrater Alors Oui Le jeûne hydrique C'est celui qu'on peut faire Le plus longtemps Le jeûne hydrique Ça veut dire qu'on boit de l'eau On boit de l'eau Dans certains Dans certains Après il y a plein de formes de jeûne Mais le vrai jeûne C'est on boit de l'eau Point Toute la journée Après on peut améliorer le jeûne En offrant un bouillon de légumes Sans sel le soir Nous c'est ce qu'on fait C'est ce qu'on propose Les gens ils le prennent Ou ils ne le prennent pas Ensuite on peut prendre aussi Des tisanes Ou un petit peu de citron pressé De temps en temps Pour juste un peu Pour changer l'eau La saveur de l'eau On va dire Voilà Et après pour ceux Qui ont une force vitale Un petit peu plus faible On peut aussi proposer Nous c'est ce qu'on fait Avec ma cousine Un petit verre De jus de légumes frais À l'extracteur Le midi Pour dire Bon c'est pas une monodiète Parce que c'est vraiment En petite quantité Ça recharge quand même En minéraux En nutriments Pour les personnes Qui n'ont pas forcément Envie de perdre trop de poids Non plus Ou qui sont en sous-vitalité Et c'est super aussi Du coup c'est du jeûne Un peu à la carte Oui c'est clair Alors on nous pose Une autre question Alors parce que Ces temps-ci Je cours pendant mon jeûne Intermittent tous les jours Mais justement Après j'ai la tête qui tourne Donc je me dis Que si je fais le jeûne C'est peut-être risqué Alors ça tourne Pendant un premier temps Parce qu'il y a encore De l'encrassement À éliminer Au niveau du corps C'est comme quand Je sais pas si vous avez La pratique Des cinq tibétains Les cinq tibétains C'était des exercices C'est cinq rites D'exercices Qu'on fait généralement Tous les matins Ou deux fois dans la journée Et le premier exercice C'est le dervish tourneur Dervish tourneur C'est quand on tourne Comme ça Et généralement On tourne On tourne On tourne Et au bout d'un moment On s'arrête Et quand on s'arrête On a la tête Qui continue à tourner Et plus vous allez faire Cette expérience De cet exercice physique Moins vous allez avoir La tête qui tourne Donc en fait C'est la répétition C'est le fait De détoxiner aussi son corps Qui fait que Après Quand la personne Va aller faire son footing Au bout de quatre mois De jeûne intermittent Son corps va réagir De façon optimale Et on n'aura plus De maux de tête Oui c'est un peu comme tout En fait C'est ancré des habitudes C'est ça C'est qu'au tout début Oui Quand on fait une première Descente alimentaire Arrivé le dernier jour J'ai un peu mal à la tête Je me sens un peu plus fatiguée Oui le corps commence déjà A faire cette réparation C'est clair Et cette dépense On a une autre question Alors Naturothérapie et véganisme Même philosophie alimentaire Pour l'interrogation Naturothérapie et véganisme Même philosophie alimentaire Pas vraiment Pas forcément On peut être Naturo et végan Voilà Moi je suis Je ne suis pas végan Mais par contre J'accompagne tout le monde Et je vais respecter De toute façon La philosophie De la personne Qui vient me voir Tout en l'accompagnant En l'aidant Par rapport aux carences Etc La sève de bouleau Nettoie également Les toxines Oui C'est un très bon produit Qui est extraordinaire A la montée de la sève Donc au printemps Et ce qui est intéressant C'est que C'est très doux C'est une détoxination Assez douce Mais intéressante Pour le foie Pour les reins Pour la peau Pour les articulations Et donc c'est assez complet D'accord Tiens Elisabeth Salut Elisabeth nous pose une question Jeune intermittent Tu le fais sur plusieurs jours Pour moi qui n'ai jamais fait C'est difficile de rien valer Durant 16 heures Ouais Alors oui Tu le fais Généralement Quand tu commences Ce jeune intermittent Tu fais tout le temps Ton jeune intermittent Mais Tu peux très bien commencer En te disant Bon ben voilà Là je vais faire Deux jours à la suite Deux jeunes intermittents Dans la semaine Et puis la semaine d'après Tu feras encore deux jours Et la semaine d'après Peut-être tu vas augmenter À trois jours Ou un jour sur deux Et ça petit à petit Tu vas pouvoir augmenter Jusqu'à te sentir De mieux en mieux Et tu vas voir Que le fait D'arrêter de manger À 20 heures le soir Et de recommencer Seulement à midi Le lendemain En sautant le petit déj Au fur et à mesure Tu vas te sentir De mieux en mieux Et donc c'est vraiment Cette régularité Et la régularité C'est partout La régularité Dans le sport Quand on veut apprendre Un art martial Quand on veut apprendre De la musique Quand on veut Tout dans l'éducation Dans cette régularité Qui est importante Ok Une autre question Le jeûne peut-il aider À réguler Et accompagner Les maladies de peau Type psoriasis Oui Le jeûne Vraiment Il peut Tout aider Alors bien entendu Quand on est À son premier jeûne Les crises curatives Peut-être Décuplées Surtout s'il y a Énormément de toxines À sortir Donc peut-être Que le premier jeûne Ça arrive Donc Le psoriasis Va vraiment flamber Mais peut-être Le deuxième jeûne On aura beaucoup moins De psoriasis Et au fur et à mesure Mais il faut savoir Que le psoriasis C'est aussi Il faut aller chercher Toutes les causes Du psoriasis Il n'y a pas que L'alimentation Il y a aussi le psy Il y a aussi l'intestin Il y a aussi Il y a aussi Beaucoup de choses À régler Et il n'y a pas que Le jeûnement En tout cas Ça peut aider Bien entendu D'ailleurs J'ai une question Parce que je pense Il y en a d'autres Qui doivent se poser Dans ce que tu appelles Le jeûne intermittent Donc Quel repas En fait Il faut faire sauter Plutôt celui du matin L'après-midi Du soir Je l'ai dit tout à l'heure Ah tu l'as dit Non J'ai dit que Le mieux c'était De sauter le repas du soir Mais c'était pas forcément Le plus facile Parce que le repas du soir C'est là où on se retrouve Avec son compagnon C'est là où on va cuisiner Pour le lendemain etc Mais par contre Le plus facile Pour nous aujourd'hui C'est de sauter Le repas du matin Le petit-déj Donc on arrête de manger Après 20h 20h30 le soir Et on rattaque À 13h À midi 13h Mais le mieux serait On arrête de manger À 14h Et on reprend À 8h du matin D'accord Il y a Sandrine Qui nous pose une question Bonjour J'ai la maladie de Lyme chronique Puis-je faire un jeûne ? À mon sens oui Ok J'ai eu On a eu plusieurs fois Dans notre groupe Des personnes qui ont Lyme Et alors des Lyme Avec des Erx Très très fort Qui flambait Au niveau des articulations Etc Et bien Cette personne là Elle revenait Très régulièrement Parce que ça lui faisait Un bien fou Au niveau des articulations Au niveau des douleurs Et franchement C'est top C'est efficace D'accord Sophie Qui nous demande Comment m'assir Après une candidose Et une grosse prise de poids Alors là aussi C'est hyper hyper complexe Comment m'assir Après une Et bien Tout simplement Déjà Peut-être En 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 traitant cette candidose Donc là Il y a énormément de choses à faire Et pourquoi pas Essayer D'affaiblir cette candidose Et de réguler Alors là Là c'est sûr que Sophie Il y a vraiment Un gros 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 travail à faire Au niveau Au niveau intestin Au niveau immunité Au niveau Au niveau psy aussi Parce que quand on se fait envahir Par un champignon Il va falloir reprendre aussi Le contact de son corps Donc voilà Il y a plein plein de choses à faire Il y a sûrement aussi Le côté émotionnel Parce que s'il y a eu Après une grosse prise de poids Ça veut dire que cette candidose Elle est caraminée Donc il va falloir La gérer Au mieux Oui Je tiens quand même à rappeler Que là c'est des conseils Je vais dire comme ça Sur le pouce Il faudrait quand même Rencontrer la personne Pour vraiment Bien la rencontrer Pour un jeune Combien de jours suggérez-vous Pour un premier jeune Combien de jours suggérez-vous Demande Carole Alors Comme on le disait tout à l'heure Il y a des Je ne suis pas rentrée Vraiment dans les détails Parce que sinon Ce serait trop long Mais Chaque jour Chaque heure On a des étapes Qui se font Progressivement Au niveau du jeûne Et au bout du troisième jour On commence vraiment Cette néo-bucogénèse C'est-à-dire Où on a On a plus de sucre Au niveau de l'organisme Et on va l'épuiser Dans les tissus Morbides Les tissus Qui n'ont rien à faire Dans notre corps Pour nettoyer ce corps Donc c'est au bout du troisième jour Qui est bénéfique pour la santé Et les trois premiers jours C'est les trois qui sont les plus difficiles Les plus fatigants Les plus Au niveau émotionnel aussi Qui vont être les plus dérangeants Donc généralement Il faut passer ce cap Ceux qui me disent J'ai fait un jeûne de deux jours Ou trois jours Je dis c'est bien Pour commencer Mais il faut passer ce cap Et nous ce qu'on propose C'est six jours Et je pense que c'est une bonne formule Parce que six jours On a vraiment le temps D'apprécier les trois autres jours De pouvoir se sentir bien Et d'avoir déjà Un bon résultat Oui et puis il faut penser aussi A l'environnement Dans lequel vous allez vous trouver Quand vous allez pratiquer le jeûne Je sais que toi Tu accordes une importance Justement à se retrouver Dans un lieu Dans lequel on se sent bien Idéalement évidemment En pleine nature Et moi je suis évidemment Du prêché inconvaincu Parce que ça me paraît Vraiment très important Nous on est à 1000 mètres d'altitude Dans le massif du Pila Et on a des forêts de pins Juste à côté Avec des balades De dingues à faire Autour d'un lac Enfin vraiment C'est super C'est vraiment C'est chouette Il y a une autre question De Laurence Jeanne intermittent Si je saute le petit déjeuner Je peux quand même Prendre une boisson Alors pas de café Pas de thé non plus Pas d'excitant Mais éventuellement Une tisane Bien entendu sans sucre D'accord Tisane Mais pas forcément un thé Si je comprends bien Ouais Ok Et à Ludivine Salut Ludivine Boisson le matin autorisé En interrogation Pour le jeûne intermittent C'est ce qu'on a dit A Laurence aussi Ouais D'accord Ok Bon bah écoute Je pense qu'on a fait À peu près le tour Comment on fait Pour te joindre Aline Eh ben j'ai plusieurs sites internet J'ai sur Instagram aussi Facebook Et mon site internet C'est Naturaline 34 Ok Après j'ai un autre site Où vous allez retrouver Les recettes Des idées plus côté natureaux Avec Aline Claret Naturopathe.gymdo Tu pourras peut-être je pense Mettre le lien Et ensuite Pour tout ce qui est stage C'est lesstagenaturo.fr Que je co-anime Avec ma cousine Sandra D'accord On le trouve aussi sur Facebook Ouais Facebook Insta Et Instagram J'ai fait une détox progressive Là spécial confinement Où chaque jour On mettait Donc un jus À l'extracteur Et une recette Originale Facile Pour permettre Aux gens De faire Une petite détox Pendant le confinement Donc n'hésitez pas À les partager Ou à les aimer C'était d'ailleurs Très sympa Cette descente alimentaire On a préparé Des plats Qui étaient vraiment Excellents Les jus Qu'on se faisait Le matin Et étaient top Et j'étais très content De prendre des photos Et c'était très joli J'ai vu passer une question Alors je ne sais pas Si je peux remonter Ah c'est parfait Je viens de vous rejoindre Avez-vous parlé De l'hydrothérapie du colon Comment pratiquer Pourquoi Et quels sont les bienfaits Alors je n'ai pas parlé D'hydrothérapie du colon Je pense que c'est trop complexe Pour en parler là En trois minutes Je vois que L'heure tourne Mais c'est C'est une hygiène intestinale Apprendre En fait Ça va être un autre débat Oui Complètement Ok ça marche Merci beaucoup Aline Pour ce temps C'était très sympa De discuter avec toi J'espère qu'en tout cas Les gens étaient présents Ils ont posé plein de questions Si vous avez encore des questions Surtout n'hésitez pas A lui poser Parce que la vidéo Va rester en fait En replay Sur la page Facebook Néobiennet En permanence Et donc elle sera consultable Tout le temps Donc si vous avez d'autres questions Vous pouvez les laisser Sur la vidéo Ou écrire directement Aline Evidemment Vous la retrouvez Comme elle a dit Sur Facebook Sur Instagram Sur l'ensemble de ses sites Dont je vous donnerai les liens Donc voilà Merci en tout cas De m'avoir invité Je t'en prie A très vite On se voit dans deux minutes Ça va Bye bye Et voilà C'était Ma chère et tendre Aline Claré Donc natureau Et hypnothérapeute C'était très sympa J'espère qu'elle a pu Répondre à vos questions En tout cas J'ai trouvé ça Très intéressant On aurait pu discuter encore Pendant un petit moment Parce qu'il y a tellement De choses à dire Dans le champ Des médecines douces Des médecines alternatives Du développement personnel Il y a beaucoup de choses à dire Voilà je suis très content D'avoir croisé Aline Sur mon petit chemin de vie Ça fait bientôt Sept ans Qu'on se connaît Et je suis toujours Amoureux Et bien je vous souhaite Une belle journée Et je vous dis à demain On se retrouve donc du coup Mercredi Avec Candice Maron Sur la page Facebook Du Festival Pour l'école de la vie Où là on va parler De méditation Au sein de l'école Et Candice Essaye d'enseigner Aux enseignants Et au corps professoral Les bienfaits De la méditation Au sein de l'école Mais écoutez Je vous souhaite Une très belle journée Et je vous dis à bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada